... Bienvenue dans cette nouvelle édition des formations. Vous regardez ETV, je suis Christine Kelly et voici les titres. Femmes, démarrez votre entreprise. Le Salon Madame, c'est ce week-end avec Sonia Roland. Les Sargasses s'entassent et menacent les collectivités impuissantes en appel à l'État. Réforme de la justice, les avocats disent non. Mercredi, le texte sera en Conseil des ministres. Avant de développer ces titres, un mot pour vous dire que je suis très émue de vous retrouver. J'ai choisi ma Guadeloupe, j'ai choisi ETV, mon cœur bat pour mon pays. Je suis heureuse de vous retrouver. Ce sera ici, sur ETV, tous les week-ends et nous grandirons ensemble. Pour commencer, mettons les femmes à l'honneur. Pour la deuxième année consécutive, le Salon Madame rassemble de nombreuses femmes, tous week-ends, conférences, ateliers, débats spécialement pour elles, même si les hommes sont bienvenus. Ça se passe où ? C'est au Palais des Sports du Gosier. Le thème cette année, femmes et entrepreneuriat, la marraine Sonia Roland. Les 14 et 15 avril, se tient le Salon Madame au World Trade Center de Jarry. L'événement est le premier espace à mettre en valeur la femme dans sa diversité. Cette deuxième édition est parrainée par Sonia Roland. Parce que tout est fait pour qu'on renonce. Nous, les femmes, et surtout les femmes d'origine africaine comme moi, d'origine noire, peu importe, c'est compliqué parce qu'on n'a pas énormément d'exemples de réussite, ou en tout cas on ne les met pas suffisamment en lumière. Et du coup, quand on peut peut-être inspirer les autres, il faut venir. Moi, ça me fait plaisir d'être ici, de pouvoir parler, d'échanger avec d'autres femmes, de m'inspirer d'elles, je ne sais pas, c'est un espace. C'est un espace dédié aux femmes et c'est important d'être là. Nous avons ouvert un appel à projets, de projets de jeunes femmes, ayant des projets de création d'entreprises. Et pendant deux jours, le Salon Madame sera un véritable incubateur. Un prix dédié également à celle qui gagnera le concours, puisque c'est un concours en finale par la BNP, par l'initiative Guadeloupe qui nous accompagne sur ce projet. Donc nous verrons se révéler des talents de femmes guadeloupéennes, de jeunes femmes guadeloupéennes, que nous suivrons. Et lors de la troisième édition, nous vous dirons ce que sont devenues ces femmes. Pendant les deux jours, tous les domaines qui permettent à la femme de se réaliser professionnellement et personnellement seront abordés au cours des conférences et ateliers. C'est parti pour le championnat de Guadeloupe de voile traditionnel ce week-end. Le championnat Innove cette année finit. Les journées étalées sur six mois. Mais maintenant, il se déroulera sur deux week-ends. Objectif, plus de visibilité, plus de qualité. Une conférence de presse est tenue pendant la semaine. La voile traditionnelle est en travaux de structuration. Présente dans le paysage sportif depuis une vingtaine d'années, la voile traditionnelle va pouvoir bénéficier d'une réelle dynamique de compétition et de communication. La NASA a décidé de prendre un certain nombre de dates du calendrier, y compris celle du championnat. Et nous nous efforçons donc d'organiser une très belle manifestation pour que tout le monde soit convaincu que c'est bien dans cette voile-là que l'on doit s'engager. Pour ce faire, les pratiquants de la voile se sont regroupés pour dynamiser la navigation et la compétition des canaux traditionnels saintois. Nous avons étudié et participé un petit peu à la rédaction de ce document, qui est un cahier des charges qui dit comment dorénavant les compétitions doivent être organisées, avec quels impératifs sportifs, quelles obligations et exigences en termes de communication, en termes d'organisation simplement de la manifestation à terre et en mer, sécurité, parties festives, etc. Le championnat se tiendra sur deux week-ends. Le premier à Saint-François, les 14 et 15 avril, et le deuxième au gosier, les 21 et 22 avril. Guyane, Martinique, Guadeloupe, et plus précisément Capester de Maré-Galande, vous allez le voir, les sargasses menacent, les sargasses s'entassent, la population s'agace, mais comment y faire face ? Le personnel communal ramasse. Les îles de Guadeloupe sont de nouveau confrontées à une arrivée massive d'algues sargasses. Parmi les communes les plus touchées, Capester de Maré-Galande. Son littoral est entièrement recouvert et entraîne la nécessité de grands moyens pour l'évacuation des algues brunes. Tout le monde sait que nous parlons de moyens, mais pour les communes, même la communauté des communes, nous parlons de moyens. Mais la France, parce que là, son phénomène de santé publique, la France, il faut quand même qu'il occupe des populations là. Donc il faut qu'il y ait des moyens pour qu'il y ait de résoudre le problème là. Côté municipalité, on comprend l'exaspération de la population qui subit régulièrement cette pollution dangereuse. Le maire aussi n'en peut plus, puisque ça fait 7 ans que je me bats pour qu'on trouve une solution. Et j'insiste, il y a une solution pérenne pour que définitivement on puisse enrayer ce fléau. En plus, le gouvernement français ne reconnaît pas que c'est une catastrophe naturelle. Cette année, nous subissons une invasion encore plus massive, puisque sur la commune de Cap-Esther seulement, ce sont plus de 60 tonnes qui sont évacuées tous les jours. Nous savons que les sargasses, il y a une forte émanation d'ammoniaque, d'hydrogène sulfuré. Donc moi, en tant que médecin, ça m'interpelle. Pour les personnels municipaux en charge du nettoyage, le masque de protection est de rigueur. On met un masque pour nous que ça travaille, parce que là, on voit que le sargassac a décomposé, il calage en gaz et d'après, c'est un carton toxique. Donc nous obligés de travailler à veille, ce n'est pas évident, mais nous obligés de travailler à veille quand même. Un travail quotidien qu'il faudra recommencer jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Recommencer et recommencer encore. On l'a compris, les sargasses contiennent des métaux lourds, donc de l'arsenic dangereux pour l'homme. Cette invasion d'algues empêche les pêcheurs de travailler et affecte le tourisme. Les maires en appellent à l'État. La région Guadeloupe accompagne la communauté de communes de Marais-Galante et se déclare impuissante. Un littoral défiguré et des émanations de gaz toxiques. Autant de raisons qui ont poussé la région Guadeloupe à accompagner la communauté des communes de Marais-Galante au travers de deux actions. La première étant la signature d'une convention pour subvention de soutien pour l'achat de matériel afin de tenter d'éliminer au plus vite ces algues des plages de Cap-Esther. Et d'autre part, le lancement du marché de collecte en maîtrise d'ouvrage régional pour des situations d'urgence dans les îles du Sud. C'est une convention où l'État accompagne aussi la communauté d'agglomération de Marais-Galante et la région sur trois ans. Donc c'est autour de 200 000 euros de safra sur les trois ans pour qu'on puisse au maximum nettoyer parce que vous savez c'est un fluo qui est très très difficile. Nous sommes impuissants face à cela mais au moins nettoyer un maximum pour diminuer le niveau de toxicité et au moins soulager la population. J'ai déjà vu des sargasses à Marais-Galante mais pas à ce niveau-là. Alors sachez que j'ai alerté le président je lui ai envoyé des photos des sargasses et j'attends son retour là-dessus. Aujourd'hui, l'espoir à Marais-Galante est que l'État réponde favorablement à leur demande d'un véritable accompagnement conséquent. Actualité liaison aérienne dans le cadre du plan Interreg Caraïbes. À suivre cette semaine, la présentation de Caraïbes Sky. Ce sera mardi. C'est un partenariat pour faciliter le trafic aérien avec plus de connexions régionales à travers la Caraïbes. Mercredi, la réforme de la justice sera présentée en Conseil des ministres. Que prévoit le texte ? Le gouvernement veut créer une justice efficace, rapide, accessible à tous. Les avocats, greffiers, magistrats veulent alerter. Selon eux, la productivité sera au détriment de la qualité. Une journée de grève a donc été observée dans plusieurs villes de l'Hexagone la semaine dernière. Et les avocats en Guadeloupe aussi ont tenu à se faire entendre. La journée de mobilisation en justice morte a été suivie ce mercredi par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau en réaction au projet de loi de programmation pour la justice 2018-2020. La réforme, qui est censée accélérer les délais, simplifier et rendre plus lisible le système juridique français, n'aurait pas reçu une consultation suffisante des acteurs quotidiens du secteur et provoque le mécontentement des praticiens sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, on considère que la justice, qui est à la fois une valeur et une institution, n'a plus de valeur aux yeux des gouvernants. Et ça, ce n'est pas acceptable puisque la justice doit être avant tout humaine. En déshumanisant la justice, on rentre dans des considérations statistiques, budgétaires et financières qui n'ont aucun égard pour l'humain. La réforme de la justice, présentée par le Premier ministre le 9 mars dernier, ne serait pas au goût de tous, malgré la volonté de simplifier les procédures civiles ou de renforcer l'organisation des juridictions. Un mouvement de grève nationale a été appliqué sur la totalité des audiences de toute nature, car pour les avocats, c'est le justiciable qui est pénalisé. Après le Conseil des ministres, mercredi, le texte sera déposé à l'Assemblée nationale et sera examiné au plus tard cet été. Encore quelques mois donc pour tenter de peser sur les débats. 8 000 emplois, voilà ce que représente l'industrie en Guadeloupe. Les jeunes ont tendance à ne pas se sentir concernés par ce secteur et pourtant, tout tourne autour de l'industrie. L'industrie du bâtiment, de l'agroalimentaire, l'industrie de la beauté, l'industrie nautique, l'industrie pharmaceutique. Un coup de projecteur a lieu chaque année justement pour changer de regard sur l'industrie. Le rendez-vous a lieu cette semaine, le thème cette année, l'Industrie connectée. Du 9 au 13 avril, s'est tenue la 8e édition de la Semaine de l'Industrie. Cette manifestation annuelle contribue depuis 2011 à changer le regard du public sur l'industrie grâce à des événements organisés en France Hexagonale et Domtom. Pour cette première journée, M. Éric Maire, préfet de la région Guadeloupe, se rendait à Cap-Esther-Bélo. Le rôle de la préfecture, c'est de coordonner l'activité d'un certain nombre de services de l'État déjà. Je pense à la directe ou d'agences comme Pôle emploi ou aussi l'éducation par intermédiaire du rectorat. Et ensuite, d'assurer la coordination de tous les acteurs. Il y a les chambres consulaires, la chambre de commerce industrie, la chambre de métier, la chambre d'agriculture et un certain nombre d'associations professionnelles qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc le rôle de la préfecture, comme souvent, c'est d'assurer la coordination. La semaine de l'industrie a pour objectif le renforcement de l'attractivité de ses métiers, la sensibilisation des jeunes aux métiers de l'industrie, promouvoir la mixité des métiers ainsi que l'image d'une industrie moderne. Cette édition tient à apporter un éclairage particulier sur l'industrie connectée, les nouveaux métiers et les formations adaptées pour entrer dans cette révolution industrielle. Et puis, une dernière info pour terminer. Dimanche 22 avril, ce sera le top départ de la course Odyssée à Guadeloupe. Il s'agit de lutter ensemble contre le cancer du sein. Retour de l'État pantillaise après 10 ans, Marie-Josée Pérec et ma reine de l'étape. Voilà, fin de ce rendez-vous ETV Newsweek. À très vite sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada